M. Diéme, je crois que je n'ai pas d'appréciation pour le moment dans cette affaire de surfacturation. Je ne sais pas s'il y en a ici pour toute la table ou qu'il y en a, mais le mieux on est réglé. Moi, encore, un débat qui tèche l'image de notre Assemblée nationale, qui, sur les missions attendues d'Elda, n'a jamais été à la hauteur pendant cinq ans, mais qui ne suffit pas des comportements que tout le monde voulait. Et non, c'est pas des députés de même, même si les enfants ont fond de campagne parce qu'ils étaient là-bas pendant cinq ans, ou encore. Mais c'est à déplorer pour notre Assemblée nationale. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Et si nous, on arrive à l'Assemblée nationale, par la grâce de Dieu, et qu'on soit majoritaire, évidemment, dans le bon collège de commis-jeu, dans quel part, il m'a débit, y compris la fiscalité qu'on avait sous-devé, mais également le fameux fonds secré de l'Assemblée nationale. 500 millions entre les mains d'un président de l'Assemblée nationale qui en fait ce qu'il veut, sans aucun contrôle. C'est catastrophique. Maintenant, un député, de l'opposition d'ailleurs, m'a dit, chaque mois, le président de l'Assemblée nationale m'appelle, il me rend 5 millions, il me rend 5 millions, il me rend 5 millions. Ça, c'est comme ça que ça marche. Je connais des gens qui sont membres de l'APR, d'enseignants, qui n'ont aucune responsabilité politique, mais chaque mois, on va les appels pour leur dire, venez prendre votre enveloppe de 100 000 francs. Et c'est comme ça que ça marche. Toutes ces questions-là, grâce à vous, on a la confiance en vous. On va les étudier, et les responsabilités seront situées, et cette fois-ci, on doit être une traque politique. Je crois qu'il est temps que les gens rendent compte de leur comportement par rapport au bien-vu. Et enfin, la question posée, pas de tenir intervenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501